Le Sénégal sort d'un week-end moins crispé que ne l'ont été les journées de jeudi et vendredi. Reste que les tensions perdurent encore quatre jours après la condamnation de l'opposant Ousmane Sonko à deux ans de prison ferme pour corruption de la jeunesse. Elles ont fait au moins 16 morts selon les autorités, qui donnent aussi le chiffre de 500 interpellations. C'est la Croix-Rouge quant à elle qui parle de 350 blessés. Et les dernières déclarations politiques ne laissent donc pas entrevoir d'apaisement. Entre le PASTEF, le parti d'Ousmane Sonko, qui demande d'intensifier la résistance, et le ministre du Tourisme, Mambagnan, qui appelle les jeunes à faire face quartier par quartier, dit-il. Comment donc le Sénégal a-t-il pu en arriver à autant de crispations ? Début de réponse avec Charlotte Hidraque. C'était prévisible, estime Elima Nabikan. Pour le président du groupe de réflexion Lex Africa, la lame de fond, c'est la problématique de la prise en charge de la jeunesse. Laissé en rade, dit-il, c'est moins de 35 ans qui représentent les trois quarts de la population. Cette crise, c'est un cocktail de facteurs dans un contexte de frustration, renchérit Jean-Charles Biaghi, enseignant-chercheur en sciences politiques. Pour lui, les émeutes meurtrières de mars 2021 étaient un avertissement. Alors maintenant, face à ce bras de fer qui se durcit, la marge de manœuvre du pouvoir semble étroite. D'un côté, les autorités jouent leur crédibilité si elles n'appliquent pas une décision de justice. Et de l'autre, arrêter Ousmane Sonko dans ce contexte inflammable serait un risque politique énorme, résume Jean-Charles Biaghi. Seule solution, selon lui, que le président Macky Sall sorte du silence en annonçant clairement qu'il ne se présentera pas pour un troisième mandat et en prenant des mesures concrètes, comme la libération des détenus politiques, je cite. Elima Nabikan interpelle lui aussi le chef de l'État, mais aussi Ousmane Sonko pour sortir de sa posture radicale. Les deux principaux protagonistes doivent faire des gestes d'apaisement en privilégiant la stabilité du pays, dit-il. Sinon, le Sénégal risque d'être ingouvernable avec une stratégie de guérilla sur la durée. Charlotte Hidraque, Dakar et Réfi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada